La physique étudie la nature, la biologie le vivant, la psychologie l'esprit, mais quel est l'objet de la mathématique ? Les nombres ? Peut-on étudier un nombre comme on étudie un aimant ou un oiseau ? Pour Platon, il existe deux natures distinctes. Le monde des apparences, formé des choses sensibles, changeantes et composites, et le monde des idées, formé des choses intelligibles, éternelles et pures. Nous percevons un aimant ou un oiseau par nos sens, alors que nous percevons les nombres par notre esprit. Beaucoup de mathématiciens sont platoniciens, comme Gödel qui disait Je ne vois pas de raison d'avoir moins confiance en ce type de perception, c'est-à-dire dans l'intuition mathématique, que dans la perception sensorielle. Et je comprends ça, c'est pratique de considérer que son objet d'étude existe réellement, surtout après avoir développé un tel sentiment de familiarité avec les années. Mais, ce dualisme me dérange. Si les nombres ont une réalité à part, ils ne peuvent causer ni être causés par notre réalité. Alors, comment y accepte-t-on ? Non. Pour moi, les intuitions mathématiques ne sont que des habitudes obtenues en manipulant les objets mathématiques. Mais, si seuls les objets physiques existent, ces objets mathématiques ne sont-ils que des fictions ? Pour un platonicien, la mathématique est un territoire à découvrir, alors que pour un fictionnaliste, c'est un jeu de l'esprit humain. La vérité mathématique est-elle seulement une beauté, venant de l'élégance d'une preuve ou d'un théorème, ou est-elle objective ? Faut-il un esprit pour qu'il y ait des objets mathématiques ? Et du coup, est-ce qu'un esprit différent, comme celui d'un extraterrestre ou d'une intelligence artificielle, produira-t-il une mathématique différente ? Mais pourtant, la géométrie permet de comprendre l'espace, le calcul différentiel, le mouvement, les séries de Fourier et la chaleur. A ce sujet, Wigner parle de la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature. Et du coup, même si le formalisme mathématique est un jeu, ce n'est pas un jeu comme les autres. Mais le succès d'une fiction n'en fait pas une vérité, et les mathématiciens ne se contentent pas de décrire ce qui est, ils s'affranchissent des limitations physiques pour manipuler les objets mathématiques. Et pourtant, même si les mathématiciens ne semblent pas se préoccuper du monde, le résultat finit par devenir utile aux autres disciplines. Par exemple, la théorie des nombres, qui était considérée comme pure, est devenue appliquée avec la cryptographie moderne. Est-ce que le monde serait mathématique ? Selon Church et Turing, tout ce qui arrive est simulable par un ordinateur. Ainsi, pour un calculationniste, une pomme qui tombe est littéralement un calcul en cours des lois de la gravitation. Ainsi, la nature fait des calculs et elle produit l'esprit humain. Donc, notre cerveau contient des programmes, c'est-à-dire, d'après Curie et Ward, des preuves. Du coup, il n'est donc pas à s'étonner que la mathématique éclaire notre compréhension de la nature. L'objet de la mathématique, ce sont les preuves. Pour qu'un nombre existe, il ne faut pas le décryter ou l'observer. Il faut le prouver. Par exemple, si je prends un cercle de circunférence C et de rayon R, pourquoi le rapport entre C et R serait constant ? Un tel nombre n'est pas défini arbitrairement. Ce qu'il faut montrer, c'est qu'il ne dépend pas du cercle choisi. Dit autrement que le rapport C1 sur R1 d'un cercle est égal au rapport C2 sur R2 d'un autre cercle. Mais comment le prouver ? Voici une preuve parmi d'autres. Approximons le cercle par des polyèdres, c'est-à-dire triangle, carré, pentagone, hexagone, etc. Plus on augmente le nombre n des côtés, meilleur est l'approximation. Ainsi, si on appelle an la longueur du côté quand il y a n côté, nous avons que n fois an tend vers la circonférence C quand n tend vers l'infini. Déplaçons maintenant les deux approximations des deux cercles pour qu'elles aient le même centre. Nous avons donc un petit triangle formé des deux petits rayons R1 et du petit côté an, et un grand triangle formé des deux grands rayons R2 et d'un grand côté qu'on note Bn. Comme les deux polyèdres, ici ce sont des hexagones, ont le même nombre de côtés, les deux triangles sont semblables. Donc, d'après le théorème de Thalès, an sur R1 est égal à Bn sur R2. Et on peut multiplier à gauche et à droite par n pour avoir n fois an sur R1 est égal à Bn fois n sur R2. Or, quand le nombre de côtés n tend vers l'infini, l'approximation devient meilleure. Alors, donc, n fois an tend vers C1, la circonférence du petit cercle, et n fois bn tend vers C2, la circonférence du grand cercle. Nous avons donc bien que le rapport circonférence sur rayon ne dépend pas du cercle, il est constant. Et nous le notons tout. Oui, certains parmi vous attendaient π, le rapport entre la circonférence et le diamètre, c'est-à-dire deux fois le rayon. Ainsi, Tho est égal à 2π. Il vaut approximativement 6,28, etc. Et c'est pour cela que cette vidéo sort le 28e jour du 6e mois de l'année. Joyeux jour de Tho à tous ! Pour résumer, Tho ou π existent parce que tous les cercles ont la même forme, c'est-à-dire la même idée platonicienne. Mais cette existence vient de la preuve elle-même et non d'un autre monde. Mais peut-être que Platon aurait apprécié l'idée que notre monde soit formé d'informations. Pour résumer, P'THOU WOOidän Et bien sûr. Vaites, M.E. Et bien sûr. Merci.